Sixième partie du manga légendaire Jojo's Bizarre Aventure, Stone Océan nous raconte l'histoire de Jolyne Kujo, fille de Jotaro, incarcérée pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. On la suivra lors de son incarcération et après quelques péripéties, un mystérieux personnage volant les souvenirs des gens sans son prix à son père. Elle décide donc de le sauver, mais c'est impossible. Bon en gros, c'est le speech du début. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur cette partie. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo. Et faites attention, car je compte parler des événements suivant ceux de la partie 2. Donc allez, c'est parti. Donc déjà, Jolyne est très intéressante comme personnage. C'est un petit peu une sorte de Jotaro, mais en bien plus calme. Mais j'ai tout de même une déception avec elle. Malheureusement, ce n'est pas de sa faute. Bon, attention, spoil, mais elle ne bat pas l'antagoniste. Et après tout ce qui s'est passé durant l'aventure, c'est tout de même assez frustrant. Mais mis à part ça, j'aime énormément Jolyne. Ensuite, Hermès. En vrai, je n'ai pas tant de choses à dire sur elle. Tous les événements concernant son passé et la vengeance de sa sœur, c'est intéressant. Mais je n'ai plus aucun souvenir d'elle faisant autre chose d'intéressant. Donc bon, c'est dommage, mais elle est sympa. Ensuite, Foo Fighter. J'ai beaucoup aimé mes personnages, notamment dans sa recherche d'humanité. FF qui est censé être à la base que du plancton, se voit doté d'une intelligence. Et à partir de là, va essayer de se forger une identité. Et j'ai vraiment apprécié. Sa mort aussi est l'une des plus frustrantes, mais parfaite pour l'évolution du personnage. FF n'est pas égoïste. Et avec le corps d'Anasui, a préféré lui laisser la vie sauve plutôt que penser à elle. Et ça, c'est remarquable. On enchaîne avec Anasui, justement. Il est sympa lui aussi. Bien que comme pour Hermès, je n'ai pas vraiment de souvenirs de lui, de lui faisant des choses intéressantes après la partie 2 de l'anime. Mis à part ça, j'aime beaucoup la relation qu'il a avec Jolyne. C'est un amour qui va que dans un seul sens, mais il perd pas espoir et continue. Et c'est plutôt sympa. Bon, par contre, la déclaration qu'il fait à Jotaro, en lui disant qu'il veut épouser sa fille, c'était vraiment pas mal ça aussi. On continue avec Wither Report, ou de son vrai nom, Domenico Pucci. Eh oui, c'est le frère de Pucci. Bon, pas vraiment en fait. Mais bon. En fait, le problème avec lui, c'est que comme il est amnésique tout au long de l'histoire, c'est assez difficile de s'attacher à lui. Bien qu'il soit cool, et que son stand l'est aussi. En tout cas, lors de ma lecture, j'ai vraiment été surpris de voir qu'il avait un lien avec Pucci. Et parlant de Dominique de son stand, il est vraiment surpuissant. Mis à part le contrôle de la météo, son pouvoir ultime et les fameuses arcs en ciel sont vraiment surpuissants. Si mes souvenirs sont bons, les arcs en ciel transforment les gens en escargots. Et vraiment, c'est incroyable. Et on conclut avec l'antagoniste, Enrico Pucci. Très intéressant. J'ai beaucoup aimé son implication dans l'histoire, que ce soit par ses mimiques, comme compter les nombreux premiers. Et puis applaudissons-le, c'est le seul personnage de Jojo à posséder trois stands différents. Tous les trois ont des pouvoirs très intéressants. Mais bon, le plus connu, Made in Heaven, est le plus incroyable. Et d'ailleurs, ça fait de lui le seul antagoniste de Jojo à avoir gagné. Il a battu les héros. Certes, il a eu tout le bazar avec Emporio. Mais il a gagné. Bon, j'ai pas pu parler de tout. Donc il y aura sûrement une partie 2 à cette vidéo. La prochaine fois, on parlera de l'histoire et des derniers personnages.